Musique Henri Malheur, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir votre point de vue sur le journalisme, les médias et le traitement de l'information. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Je suis l'un des fondateurs de l'association Acrimed, Action Critique Média, que j'ai animée pendant près d'une vingtaine d'années, mais je n'ai désormais plus aucune responsabilité au sein de l'association, avec comme mot d'ordre, place aux jeunes. Place aux jeunes. Alors, maintenant, on est au XXIe siècle. Comment, avec votre regard et cette expérience des médias, comment vous pouvez juger le traitement de l'information en France et peut-être en Europe ? En combien de temps, pour porter une évaluation de ce genre ? Une heure et quart. Ah oui, oui. Non, c'est un peu... C'est un sujet extrêmement vaste. Il faut le resserrer pour que la discussion ait un sens. Prenons un exemple. Ou affirmons quelques bricoles. « Actuellement, le journalisme de commentaires écrase le journalisme d'information. » Le journalisme politicien écrase le journalisme d'investigation et d'enquête sociale. Voilà la situation générale du journalisme placé sous l'autorité de chefferie éditoriale, totalement incontrôlable et incontrôlée. On peut prendre des exemples. Il y a actuellement en France des mouvements sociaux significatifs, intéressants. On peut avoir à leur sujet les points de vue les plus divers. Est-ce qu'il y a une information, des enquêtes effectives sur, disons, les radios et les télés pour ne parler que de deux médias en même temps ? Effectives, non ? Non ? De quoi discute-t-on ? Du dernier sondage d'opinion, il y en a un par jour, à un an de la présidentielle et du positionnement respectif des différents candidats putatifs à une élection où ils ne se sont pas encore déclarés. Voilà une image de ce qu'est la situation de l'information, une partie de la situation de l'information. Informer, c'est choisir. Les choix faits par les chefferies éditoriales des radios et des télévisions, pour ne parler que d'elles, sont des choix éditoriaux contraints et contraignants qui évacuent pour l'essentiel, il y a évidemment des exceptions, on en parlera peut-être, qui évacuent le journalisme d'investigation et surtout le journalisme d'enquête sociale. Alors, quelles sont les conséquences de cette carence informationnelle ? C'est plusieurs choses. D'une part, comment dire, ce journalisme de commentaire ne s'adresse qu'aux gens qu'il est susceptible de convaincre. Il ne donne pas, alors que l'information est un bien commun, aux acteurs sociaux, aux citoyens, comme on dit, les éléments qui leur permettent de forger réellement leur jugement. On a relevé récemment, pour ne donner qu'un exemple, un article du Parisien, plutôt un dossier du Parisien, sur la grève de la SNCF. Et dans ce dossier, il y avait un tableau qui essayait de mettre en évidence la situation actuelle des cheminots, et plus généralement des achats de la SNCF, et la situation qui risque de découler de ce que l'on appelle la réforme, parce que vous savez que les contre-réformes, ça s'appelle des réformes, de la SNCF. Un tableau. Et puis, il y avait la question du jour, est-ce que vous comprenez les cheminots ? La réponse majoritaire était non. C'est évidemment un révélateur formidable de deux choses. Primo, le fait que la question, évidemment, a deux sens, et non pas un seul. Quand on vous demande est-ce que vous comprenez la grève des cheminots, vous entendez est-ce que vous êtes compréhensif ou est-ce que vous comprenez leur motif ? Ce n'est pas pareil. Et les gens répondent non. C'est non seulement un constat de carence du Parisien, mais ça veut dire que les citoyens en France, ne disposent pas des éléments d'information qui leur permettent de comprendre quels sont les motifs de la grève. Pourquoi ? Parce que si je prends à nouveau les chaînes de radio et surtout de télévision, quand il y a une grève de la SNCF, c'est 80% de micro-trottoirs à la gare Saint-Lazare, d'usagers mécontents, excédés, fatigués, etc. Et c'est deux ou trois phrases sur les motifs de la grève. Voilà. Les conséquences ? Les gens deviennent cons ? Les gens deviennent... Non, non, parce que ça, c'est... Les gens viennent avoir une privation sensorielle à traverser leurs médias ? C'est-à-dire que leurs médias deviennent aveugles et sourds et ça rend les gens aveugles et sourds, alors ? Non, si c'était comme ça, ça serait trop simple. Les médias ne sont pas tout puissants. Ils sont beaucoup moins puissants qu'ils ne le disent, qu'ils ne le croient ou qu'ils le font croire à un certain nombre de gens qui se laissent intimider par la puissance des médias. Regardez une élection présidentielle. Oui. Il y a une corrélation flagrante entre le temps d'antenne et les scores aux élections, non ? Non. Non, non, elle n'est pas absolument flagrante. Et de toute façon, s'il y a une causalité, elle est circulaire. C'est-à-dire que le temps d'antenne, sous réserve de ce qu'il y a à dire des dernières décisions prises par la majorité, l'ensemble des députés, limitant le temps d'antenne de ceux qu'on appelle, avec un petit air de mépris, les petits candidats. Mais sous réserve d'un certain nombre de choses à dire sur ce sujet, si vous voulez, on y revient. Non, il n'y a pas de corrélation absolue. Par exemple, le traité constitutionnel européen, c'était un matraquage à sens unique en faveur de l'adoption de ce traité. Et ça a été une majorité de gens qui ont voté non. Pourquoi ? Parce que les médias ne sont pas la seule source d'information des citoyens ou des acteurs sociaux. Tous les médias... Il y a une source d'information qu'on néglige toujours, c'est l'expérience sociale que les gens font dans leur vie quotidienne des conséquences des politiques qui sont menées. Alors évidemment, quand ils se prennent sur l'Europe, ils n'ont peut-être pas tous une connaissance exacte de ce qui se passe au Parlement européen. D'ailleurs, comment le saurait-il ? Puisque de toute façon, dans les journaux télévisés, on n'en parle presque jamais. Ils n'ont peut-être pas une compréhension extrêmement lucide de ce qu'il y a dans les traités successifs. Qu'ils soient favorables ou qu'ils y soient défavorables, dans les deux cas d'ailleurs. Mais ils font une expérience, et ça c'est une source d'information très précieuse, des conséquences d'un certain nombre de décisions prises. Est-ce que ce sont des jugements absolument et totalement lucides ? Sans doute pas. Pas plus les leurs que les miens ou les vôtres. Mais il y a une source d'information. Voilà, quand je constate, quand on va constater si le TAFTA, le traité transatlantique, est adopté, que l'agriculture française s'effondre, les agriculteurs, ils vont se dire tiens, il y a peut-être une liaison. Ils n'auront pas besoin de faire une analyse. J'allais prononcer des noms et être désagréable. Avec plaisir. Bien. Non, non, ici, il ne faut pas hésiter. Des noms, on peut être désagréable. Des journalistes qui ne voient l'Europe qu'à travers les institutions européennes et qui se comportent en chargés de communication de la Commission de Bruxelles. Alors, on va revenir sur ce point-là un peu plus tard. Je vais vous demander, avant de rebondir sur ce passage, des préconisations pour améliorer tout ça. Voilà ! Non, non, mais vous êtes généreux, là. Toujours. Une question qui aurait demandé trois heures d'explication sur l'état de l'information et maintenant, une autre question sur les préconisations qui demanderait à peu près autant de temps. Bon, alors, je vais essayer d'être court. C'est comme ça ? Non, je ne veux pas que vous soyez court parce que être court, c'est tomber dans le slogan idéologique pur. Le simple et court me dérange. Donc, je vous prierai de déléguer votre point de vue avec tout le temps que vous... dont vous avez besoin. Alors, on va dire un certain nombre de choses. Très simple. Je commence par une proposition qui peut paraître inattendue. C'est que on parle des médias comme d'un quatrième pouvoir. Ce qui ne veut rien dire. Ou bien, c'est un quatrième pouvoir par rapport au pouvoir constitutionnel, exécutif, législatif, judiciaire, bien. Et dans ce cas-là, je comprends. Ou bien, c'est un pouvoir social et dans ce cas-là, ce n'est pas le quatrième, c'est le cinquième, le sixième, le premier, ça n'a aucun sens. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est de constitutionnaliser un conseil national des médias et de tous les médias. Parce que on a droit à un organisme fantoche et croupion, le CSA. Fantoche, parce qu'il est nommé par le pouvoir politique à travers des procédures sur lesquelles je passe. et croupion, parce qu'il ne concerne que l'audiovisuel, dans une période de bouleversement complet des supports, des médias, etc. Donc, ils occupent un secteur, certes important, mais très limité. En plus, donc, il faut un organisme dont les missions soient transformées radicalement et surtout le mode de désignation. Voilà une première proposition. On la détaille ? Revenez sur le mode de désignation. Sur le mode de désignation, que cet organisme, au lieu d'être nommé par le haut, soit composé de trois composantes très simples. Premièrement, les représentants politiques à la proportionnelle, à la proportionnelle, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un tel organisme soit nommé au scrutin majoritaire, que par ailleurs on peut discuter, mais ça, ce n'est pas le propos d'Akrimet de discuter les modes de scrutin. à la proportionnelle. Deuxièmement, je le dis dans l'ordre où ça me vient, deuxièmement, les représentants des journalistes et des salariés des médias, je dis des journalistes et des salariés des médias, parce que dans les médias, il n'y a pas que les journalistes, il y a les techniciens, bon. Et troisièmement, avec un pouvoir de décision ou un pouvoir consultatif, parce que leur représentativité serait au moins dans un premier temps problématique, les usagers et les médias. Avec ces trois forces, on peut constituer un organisme démocratique. Et Internet ? Oui, tous les médias. D'accord. Tous les médias. Que ce soit les journalistes et salariés des médias, qu'il s'agisse d'Internet ou pas d'Internet. Il y a un problème, mais là aussi, c'est une autre question, c'est que, qui concerne les principaux acteurs dans le domaine des médias. il y a un bouleversement en cours, dont on ne sait pas très bien quelle est l'issue, mais on en voit déjà les premiers signes, c'est qu'on a, en matière de propriété des médias, des médias concentrés dans des mains de gens qui sont en réalité très puissants, mais qui sont quand même des nains. Comparer la propriété des médias en France avec ce que sont les fournisseurs d'accès, les industries des télécommunications, etc., et la puissance qui est la leur, la puissance qui est la leur. Bien, il y a là un bouleversement qui est un bouleversement en cours, dont le dernier symptôme, c'est ce qui s'est passé entre l'alliance entre SFR et Libération sous l'égide de Drahi, parce qu'on voit très bien comment les choses sont en train de basculer, où c'est en réalité le fournisseur d'accès et de téléphonie en l'occurrence qui devient l'agent important, on va être nuancé pour l'instant, de ce qui va être le contenu de Libération. Donc, c'est-à-dire, ce sera la motivation de propagande de SFR ? Oh non, non, il ne faut pas voir le rôle, on prend un peu de recul à nouveau, après avoir le CSA, on parle d'autre chose. Dans le domaine médiatique comme dans d'autres, d'ailleurs, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Voilà. rien ne s'explique si on parle de l'économie, tout simplement parce qu'évidemment la propriété privée et exclusive des médias par des grands groupes, non seulement de médias, mais maintenant d'autres acteurs qui interviennent directement dans la production de l'information ou plutôt dans sa diffusion, change considérablement la donne, même si on ne sait pas exactement, pour ne pas jouer les prophètes inutiles, inutilement, on ne sait pas exactement où ça va, mais on voit quand même se dégager quelques tendances fortes. Bon, évidemment, les acteurs qui interviennent dans ce domaine le font avec des motivations qui sont des motivations diverses. Ils le font évidemment pour des raisons de profitabilité. Évidemment, quand on s'approprie un journal déficitaire comme Libération, ce n'est pas dans l'espoir de faire des profits faramineux, mais on achète une marque et quand on l'intègre à un groupe qui lui fait des profits, eh bien, il contribue à la profitabilité globale disons de Drahi. Vous n'avez pas un regard du genre la voix de son maître ? Non, pas toujours. Pas toujours. Et quand c'est le cas, c'est sur qui ? Comment ? Quand c'est le cas, c'est sur qui ? Par exemple, Bolloré, manifestement, il se sert de la propriété des médias comme un outil d'influence directe, d'influence économique, c'est-à-dire d'un pouvoir de censure d'un certain nombre de reportages qui lui déplaisent. Direct matin, tout le monde le sait, fait de la pub en permanence pour les autolibs. C'est une information récurrente. Très régulièrement, vous avez la page sur l'autolib qui se développe dans telle ville, qui a tel profil, qui a changé, je ne sais pas quoi, etc. C'est la page de pub gratuite qui se présente comme une enquête du public reportage pilotée directement par le propriétaire ou par ses agents. Je ne dis pas que Bolloré s'occupe personnellement de tout ça. Donc, vous avez utilisation d'outils d'influence profitabilité, outils d'influence économique. On achète des marques qui contribuent à la notabilité et la notoriété du groupe, qui lui donnent une bonne image d'acteurs de l'information comme d'autres vendent leurs collections et ça devient des mécènes de la vie artistique. Des noms, des noms. Non, on voyait très bien ce qui est en train de se passer avec les collectionneurs. C'est Arnaud qui vient de filer ses collections dans un musée. Bon, tant mieux pour ceux qui pourront aller voir les collections en question. Il y a un double jeu plus ou moins volontaire. Il ne faut pas voir des mauvaises intentions partout. Il faut comprendre des mécanismes. Outils d'influence et de profitabilité économique, d'influence politique, de marquage du groupe, ça peut avoir des motivations très très différentes. Mais ça, c'est l'effet d'un pouvoir économique. Et puis, ce pouvoir économique s'exerce sur les médias de façon indirecte. Quand je mets à la tête de la chefferie éditoriale d'un quotidien quelconque ou d'une grande chaîne de télé ou d'une grande chaîne de radio un responsable que je choisis, moi, parce que je suis propriétaire, quand je dis moi, c'est pas moi, on a bien compris. Bon. Évidemment, je choisis quelqu'un que je peux laisser fonctionner en toute confiance sans être obligé de lui téléphoner tous les matins ou de lui envoyer des SMS pour lui dire Geoffrin, ça va pas ce que t'as écrit. La garde prétorienne... Il fait spontanément ce qu'on n'a même pas besoin de lui dire de faire parce que s'il est là, c'est parce qu'on a bien voulu. Or, ces chefferies éditoriales conditionnent toute la production de l'information. On peut imaginer, d'ailleurs, c'est pas seulement imaginer, qu'il existe des jeunes journalistes ou des moins jeunes qui voudraient enquêter. Qui voudraient enquêter. Qui, parfois, font des enquêtes. Mais les priorités éditoriales, les angles, la hiérarchisation de l'information, les angles sous lesquels on traite et on présente les sujets échappent presque totalement à leur contrôle. Quand un journaliste, on lui dit, Coco, tu vas aller faire un... Parce que comme ça, on dit, hein ? C'est Coco ? Oui, 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 oui. J'ai vérifié à plusieurs reprises. Non, je plaisante. Coco, tu vas faire un micro-trottoir à la gare Saint-Lazare. Pour avoir tapé au lance-pierre et avoir tes 1 200 euros et vivre comme un mec. On peut même soupçonner quelque chose, tiens. Est-ce qu'on peut aborder... Donc, pour l'instant, j'en étais. CSA, propriété des médias, évidemment. Protection du journalisme. L'appropriation des médias. Non, parce que j'ai de la suite dans les idées, hein. Ça se voit. Je dis, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. J'ai donné 2-3 indices. Rien ne s'explique sans elle. Pourquoi tout ne s'explique pas par l'économie ? Parce que ce qui se passe dans le monde des médias passe, on va dire comme ça, pour faire simple, par le prisme de ce que sont les métiers du journalisme. C'est-à-dire qui sont, par leur formation, leur origine sociale, leur disponibilité, leurs habitudes, leurs comportements. C'est quoi ce milieu social à travers lequel est produite l'information ? On peut penser quand même qu'un certain nombre d'éditocrates ne sont pas en état d'apesanteur sociale. Ils ont des réflexes et des points de vue qui, même s'ils ne dépendent pas directement des revenus qui sont les leurs, ont un peu parti lié à ça. Je pense que s'ils s'inquiètent peu de la précarité des journalistes, des journalistes ! Je ne parle pas des jeunes travailleurs précaires qui vont se faire avoir si la loi El Khomri passe, mais elle ne passera pas. Bien. 49.3, vous connaissez ? Oui. Continuez, continuez. Excusez-moi de vous avoir compris. C'était la page slogan. D'accord. Elle ne passera pas, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle passe. Mais effectivement, il y a un gros risque qu'elle passe quand même. Donc, évidemment, ce que signifie la précarité, ils en ont une vision, je ne dis pas qu'ils n'en ont aucune, mais ils en ont une vision totalement anecdotique. Quand, par exemple, vous entendez des journalistes, enfin, plutôt, des présentateurs, intervieweurs, la crème du journalisme. Oui, des spickrines pour nous, quoi. Voilà. Dire que les cheminots ne sont pas concernés par la loi El Khomri ou même les lycéens. Il y en a même un qui a sorti ça. Ils ne sont pas concernés puisqu'ils ne cherchent pas de travail en ce moment. Il faut quand même un niveau d'aveuglement et d'auto-aveuglement, d'ailleurs, sur ce que sont les réalités sociales dans ce pays pour sortir des âneries pareilles. Mais ce n'est peut-être pas des âneries, en fait. Est-ce que c'est intentionnel, c'est ça que vous voulez dire ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais je me disais, il y a peut-être ce sous-entendu. Il y en a où l'intention propagandiste fait corps avec le commentaire qu'ils font. C'est le cas notamment, pas seulement, d'un certain nombre de chroniqueurs économiques. C'est-à-dire qu'ils ont enfourché... Vous parlez de Jean-Clappathie, c'est ça ? Non, non, je parle des chroniqueurs économiques pour commencer. Dominique Seux, j'ai oublié son nom, Nicolas Dose, il y en a comme ça un petit paquet, qui ont enfourché la fugate libérale et ils ont bien l'intention de ne pas lécher les rênes. Vous connaissez Nicolas Dose ? Hein ? Vous connaissez Nicolas Dose ? À titre personnel ? Non, on ne s'est jamais rencontré. D'accord. Mais par contre, il m'est arrivé de l'entendre. D'accord. De l'écouter peut-être. Et de le voir à la télévision. Oui, oui, oui. Alors, on en était au sujet des... Oui, donc les journalistes... La protection des journalistes. Les journalistes ne sont pas en état d'apesanteur sociale. Pour dire que ce n'est pas mécaniquement la propriété des médias qui déterminent le contenu de l'information. Nous ne sommes pas stupides à ce point. Oui, bon, la précarité des journalistes, vous savez, les journalistes, c'est comme des chiens. Si vous voulez qu'ils obéissent, il faut les affamer. Oui, je ne dirais pas des choses comme ça, mais enfin... Oui, mais il faut appeler un chat un chat. Donc revenons à la protection des journalistes. La protection des journalistes, oui. Les LuxLeaks, les whistleblowers qui sont amenés à interagir avec des journalistes pour faire sortir un peu d'informations. La protection des sources, le secret des sources, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit éventail de votre perception sur ce sujet-là ? Elle est simple, elle est commune, il faut le dire, pour une fois, elle est commune à ce que Akrimet peut dire, tous les syndicats de journalistes, une journaliste comme... vous savez son prénom m'échappe ? Élise Lucet. Élise Lucet. Elle vient cet après-midi nous voir. Très bien. Parce qu'elle fait un travail intéressant, il faut le dire franchement. Bon, à savoir que, comment dire, ce qui se passe est un véritable scandale sur la liberté d'information. Un véritable scandale. Quand le Parlement européen vote les dispositions qu'ils ont votées, en réalité, pour protéger le secret industriel, d'empêcher les enquêtes... Le secret des affaires. ...sur les affaires. Bon, voilà. Il y a une zone de non-droit. Vous savez, on parle très souvent de zones de non-droit. Les quartiers populaires, c'est des zones de non-droit, etc. Bon, c'est même un slogan qui fonctionne assez bien dans la propagande et politique et médiatique. Attention, je me fais la vocation du disque derrière. Il y a des zones de non-droit à l'information. Voilà. Il y a des zones de non-droit à l'information. Zone noire ? Hein ? Zone totalement noire ? Oui, ou sacrément grise. Zone de non-droit, là, nous avons cette affaire sur le secret des affaires, mais une chose à laquelle on ne pense pas toujours, qui est la suivante, c'est que quand vous voulez informer sur les conditions de travail dans une entreprise, vous faites comment ? Ben, on est dans la merde. Moi, moi, en tant que à cœur, pour me poser une question ? Quand des journalistes n'ont pas les accès qu'ils souhaitent à des débats de formation politique, de syndicats, d'associations, du mouvement, nuit debout, quand des acteurs se protègent pour avoir des conditions de débat démocratique qu'ils contrôlent eux-mêmes, sans être sous le regard des caméras, sans savoir qu'est-ce qui sera fait de leur délibération et qu'est-ce qu'il en restera ? On proteste, non, de la liberté d'informer, de la démocratie, c'est même des germes de totalitarisme, mais quand l'information sur le lieu de travail où les gens passent l'essentiel de leur vie est soumise à la décision des responsables d'entreprise et donc vous ne pouvez pas enquêter réellement et en toute liberté sur les conditions de travail de l'ensemble de nos citoyens, quelles que soient les entreprises qui les emploient ou alors vous le faites de façon marginale et de façon anecdotique. Qu'est-ce que vous entendez comme marginal et anecdotique ? Je ne sais pas, vous pouvez faire une enquête sur les grands magasins et demander aux caissières de grands magasins quelles sont leurs conditions de travail et qu'est-ce que vous croyez qu'elles vont répondre ? Oui mais ça c'est aux journalistes un petit peu de se sortir les doigts du cul. Quand vous ne pouvez pas enquêter quelque part il faut se donner les moyens. Nous les hackers quand on doit pénétrer un système et qu'on doit faire ressortir de l'information qu'est-ce qu'on fait ? On vérole. On vérole, on prend le contrôle et toutes vos datas nous appartiennent et puis après on pose tout sur la table. Alors que... Oui mais ça c'est d'un... C'est la mutation du journalisme ? Non, non, simplement c'est d'un autre ordre. C'est d'un autre ordre parce que là moi je parle de quelque chose de tout à fait précis. Moi je vous parle de motivation. Je vous parle de motivation. Quand un journaliste comme Denis Robert va se faire 63 procès parce qu'il a décidé un petit peu d'aller mettre les mains dans le caca il va exhabiter son couteau pour continuer à être vulgaire. Pourquoi les autres journalistes on va dire les journalistes qui doivent un petit peu... Pourquoi ils ne deviennent pas un petit peu barboues ? Un petit peu... Ils passent sous le radar. Ils deviennent un petit peu des truands. Il faut pour enquêter sur des truands il faut être aussi un truand. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui quand il s'agit d'enquêter sur les truands mais moi je ne vous parlais pas des truands seulement. Non mais les conditions de travail les conditions de travail c'est l'équivalent d'une truanderie sociale. Oui non mais essayez de faire une vraie enquête. Vous pouvez essayer d'entrer dans une entreprise ou sur une chaîne automobile ou dans un abattoir ou vous voulez un grand magasin en caméra cachée. Essayez d'obtenir une parole vivante de la part des salariés. Je pris l'exemple des grands magasins où vous imaginez que les caissières de grands magasins vous expliquaient devant caméra même si vous floutez leur visage quelles sont leurs conditions de travail en situation et que vous allez pouvoir en situation voir comment ça se passe etc. je ne dis pas que c'est impossible je dis que c'est difficile mais il faut distinguer à mon avis deux choses enfin sommairement parce que ça se recoupe il y a le journalisme qu'on appelle le journalisme d'investigation c'est à dire le journalisme qui révèle des scandales. Mais pourquoi faire une dissociation ? On a reçu les deux whistleblowers de Canal Plus qui sont faits un petit peu blackboulés par Bolloré et ils nous ont dit il n'y a pas de journalisme d'investigation il y a un journalisme pour un bar. Oui d'accord je suis d'accord avec cette idée mais là j'ai essayé d'en avancer une autre donc on n'avance pas à pas en introduisant des petites distinctions pour essayer de déblayer le terrain donc il y a ce qu'on appelle tous les journalismes devraient être un journalisme d'investigation j'ai commencé par vous dire que c'était le journalisme de commentaire qui écrasait toute l'information et toutes les formes d'information Alors pourquoi appeler ça journalisme ? Pourquoi appeler ça journalisme ? Parce que c'est le nom que ça porte je ne vais pas dire que je ne sais pas prenons un nom un nom souriant et avec l'accent du sud-ouest je ne veux pas dire que Jean-Michel Apathy n'est pas journaliste ou Natacha Polony ou qui vous voulez encore je peux vous en sortir une de mes bousels Natacha Polony je vais mettre un bémol Oui parce que vous l'avez interviewé Non je vais mettre pas du tout je vais mettre un bémol dans le sens où nous on a quand même de la chance d'être un petit peu jamais vu par contre on connait beaucoup de gens et par exemple sur les réseaux de pouvoir comme la commission trilatérale ou les Bildelberg des gens que nous on côtoie elle a eu quand même le courage d'aller attraper Christine O'Krent et je vais dire à mon sens c'était un acte journalistique Franchement je ne me prononce pas là-dessus je ne le connais pas donc je ne dis rien quand je ne sais pas je ne sais pas Non mais ça arrive à tout le monde Donc revenons à la protection des journalistes est-ce que vous seriez d'avis de créer un fonds de soutien des journalistes en créant un fonds qui puisse permettre de les protéger contre des procédures Bayon contre ces choses-là Très franchement je n'y ai pas réfléchi et l'association que malgré tout je représente ici à ma connaissance n'y a pas réfléchi mais pourquoi pas mais ça ne résout c'est une mesure défensive utile sans doute il faudrait y réfléchir plus en détail mais c'est une mesure défensive le problème ce sont l'ensemble des dispositions légales qui encadrent le travail journalistique celles qui protègent qui ne protègent pas suffisamment le secret des sources et qui protègent systématiquement le secret des affaires de telle façon que des scandales deviennent difficiles à révéler d'une part et d'autre part ce que j'ai dit et que je maintiens parce que j'y tiens beaucoup c'est-à-dire les possibilités d'accès à ces zones de non-droit que sont les entreprises dans lesquelles les hommes et les femmes de ce pays passent l'essentiel de leur vie et la plupart d'entre eux dans des conditions de travail qui sont des conditions de travail allez on va être aimables qui posent problème j'aime bien votre amabilité d'ailleurs votre amabilité m'a fait perdre mon fil donc je vais passer c'est fait pour j'ai pas l'habitude les gens aimables ça ne court pas les rues surtout quand c'est une amabilité feinte allons-y c'est parti alors à mon tour de feindre je vais vous demander d'avoir un autre prisme de lecture ou d'essayer de vous mettre dans la peau de celui qui défend le secret des affaires est-ce que vous êtes capable de faire ça ? ça va me demander un effort mais je vais le faire je vais le faire c'est un test c'est ? c'est un test vous faites une expérimentation sur une souris d'accord j'accepte le test je me mets dans sa peau et donc ? j'ai du mal donc le secret des affaires c'est bénéfique pourquoi ? ah évidemment pour faire des affaires ouais bon ça on a compris d'accord alors mettez-vous dans un contexte de guerre économique de poutrage numérique alors poutrage c'est un terme de hacker d'espionnage économique est-ce que vous pouvez aussi comprendre que la France et l'Europe vit dans un climat de guerre économique dramatique que ce soit pour les conditions de travail ou pour les entreprises est-ce que vous pouvez comprendre que les bras cassés qui sont censés légiférer autour de ces questions-là essayent de légiférer avec un gros 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 bouclier est-ce que c'est compréhensible pas compréhensible est-ce qu'il faudrait aussi les aider pas les aider qu'est-ce qu'on fait ? alors vous m'avez demandé à titre expérimental alors faites votre souris voilà je vais essayer mais je vais être très bref il faut mais il faut dès lors que l'on accepte la logique qui est imposée par ce qu'on appelle la mondialisation libérale quand on s'inscrit dans la mobilisation libérale et j'en dirai pas beaucoup plus parce que si 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 non parce que je suis ici quand même au titre d'une association de critique des médias qui n'a pas forcément une analyse exhaustive de la mobilisation libérale même si on peut penser que la majorité des adhérentes et des adhérents de notre association n'ont pas une sympathie absolument extraordinaire pour le futur traité transatlantique comme il n'avait pas une sympathie spontanée pour le traité constitutionnel européen pour le dernier traité que François Hollande avait promis de négociation spontanément je crois pas que les adhérents mais en tant qu'association de critique des médias nous n'avons pas à prendre position de façon exhaustive argumentée sur on a déjà un sujet de boulot comme ça mais vous m'avez soumis un test j'accepte le test si on accepte le contexte de la guerre économique et de ses modalités actuelles alors je peux comprendre puisque vous faites de moi un capitaine d'industrie et même peut-être un actionnaire ah oui oui si un rentier un rentier ou n'importe quoi qui joue dans ce rôle là j'essaye bon je comprends très bien qu'ils essaient de protéger le secret des affaires mais il y a secret des affaires et secret des affaires il y a le secret industriel ça toujours dans la même optique je continue à jouer à la souris dans une optique de guerre économique le secret industriel qu'on le protège je peux comprendre mais enfin je crois pas que cache investigation pour prendre une émission grand public qui fait un job discutable mais plutôt intéressant bon se préoccupe de violer le secret industriel et puis il y a le secret des affaires c'est-à-dire des sales affaires c'est-à-dire des paradis fiscaux ça veut des conflits d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et les lobbies industriels en tout genre tous ces aspects là alors ça c'est autre chose c'est pas le secret industriel c'est le secret de la magouille et malgré tout mon effort pour me déguiser en souris je fais partie je fais partie de ces de ces industrieux industriels qui pensent que il faut nettoyer les écuries d'Ogias mais apparemment je fais partie d'une très minoritaire minorité de gens auxquels vous m'avez invité à m'identifier très provisoirement c'est fini parce qu'au-delà je risque de souffrir alors on va on va passer à un autre sujet qu'est-ce que vous pensez d'Edouard Snowden qu'est-ce que j'en pense j'en pense que tout le monde en pense il est bien ce type là voilà point qu'est-ce que vous voulez me faire dire de plus alors qu'est-ce que vous pensez maintenant de Michel Sapin qui dit qu'il protégera les whistleblowers les lanceurs d'alerte il se fout de la gueule du monde un peu comme François Hollande avec les paradis fiscaux oui mais là je trouve que c'est un peu pire parce que ce qui s'est passé au parlement européen c'est que tous les partis politiques à ma connaissance sauf peut-être de ceux du Gouet c'est-à-dire de la gauche de la gauche ont voté la directive protégeant le secret des affaires tous y compris le Front National y compris le Front National et y compris au parlement européen Kavana peut-être je ne sais pas très franchement je ne suis pas allé regarder dans le détail le vote des individus mais c'est possible c'est possible il est un peu imprévisible même s'il est parfaitement prévisible d'accord donc les whistleblowers et bon voilà là je pensais que vous alliez délayer un peu plus mais on va vous donner quelque chose d'autre ah oui non non parce que là vous m'avez filé de la denrée pour souris mais là vous voulez des graines encore c'est tellement évident non mais c'est intéressant de voir comment les gens perçoivent ça parce que quand vous voyez que les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés mais que l'opinion publique les porte c'est un petit peu comme la loi travail des choses comme ça absolument l'opinion publique n'est plus écoutée oui même là aussi je sors un tout petit peu du rôle que peut s'assigner une association de critique des médias il y a des formes de haine de la démocratie pour utiliser un titre de Jacques Rancière qui se répande comme une traînée de coude de une traînée de poudre ah et cette haine de la démocratie elle prend très souvent la forme d'une haine de l'information parce que et parfois des journalistes ou plus haut des éditocrates détestent l'information on en est là on en est là c'est à dire on en est à des commentateurs qui détestent informer si vous voulez que je vous donne des exemples récents des noms surtout des noms des noms c'est pas le plus important je vais vous en ah bah je vais prendre un exemple Apolline de Malherme BFM TV c'est ce que vous lui reprochez je donne un exemple c'est pas elle personnellement je la connais pas bon et on s'intéresse pas aux personnes en tant que personnes on s'intéresse à ce qu'ils représentent ce qui est autre chose et on essaie de le faire sentir bien on n'est mieux par aucune haine particulière vis-à-vis des individus en tant qu'individus par contre les personnages sociaux eux ils nous intéressent vous avez un certain nombre comme on dit d'affrontement à l'occasion des manifestations qu'est-ce qui est important ? vous me posez une question ? non non mais sur laquelle on peut s'interroger premièrement ce qui est important c'est les manifestations vous êtes bien d'accord donc la place qui est donnée à l'information c'est pourquoi les gens sont mobilisés pourquoi ils manifestent qu'est-ce qu'ils pensent etc niveau des micro-trottoirs les 28 avril et 1er mai zéro quasiment zéro simplement un bandeau qui vous donne le chiffre du nombre de manifestants selon la préfecture et selon les organisateurs mais il y a quelque chose qui est non moins significatif qui sont les affrontements alors là on y va on a des images spectaculaires et on a des interlocuteurs quels interlocuteurs on a ? je dépends dans l'ordre où ils me viennent les syndicats de policiers bon qui sont pas franchement contents de ce qui arrive aux policiers et ça peut se comprendre c'est leur job non mais aussi il y a des syndicats de policiers comme la CGT Police absolument récemment qui ont pris une position tout à fait mais la préfecture de police les experts enfin les experts les experts en maintien de l'ordre bien les représentants politiques de la majorité et de l'opposition et il y a une question qui est très peu posée une simple dans quelle mesure les dispositions qui ont été prises par la police et ce qu'ils ont fait dans le cours des manifestations d'une part au lieu d'empêcher les affrontements les ont favorisés par quel moyen ? c'est très simple on peut se demander c'est une question qu'on peut se poser là je me déguise en journaliste je vais vous demander de vous déguiser bientôt en policier méfiez-vous je peux je peux vous voyez je me prête à tous les jeux mais on peut se demander par exemple si en coupant en deux une manifestation et en mettant des cordons de policiers directement au contact des manifestants on ne crée pas un climat de tension qui est propice à tous les affrontements parce que ça exaspère complètement les manifestants eux-mêmes et c'est une exaspération que l'on peut considérer comme légitime est-ce que c'est pas fait exprès ? ah mais moi je au titre de la critique des médias je ne me au titre d'Henri Malheur à moi-même je pense que c'est vraisemblablement un parti intentionnel parce qu'il y a eu une expérience des forces de police en matière de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre qui est suffisante pour savoir que ce qui est fait c'est pas pour favoriser c'est pas pour favoriser excusez-moi c'est pas pour favoriser les affrontements en tant que tels c'est pour entretenir la tension parce que entretenir la tension sur ces questions c'est une façon faussement habile mais délibérée me semble-t-il d'essayer d'étouffer le mouvement qui contexte la loi travail et qui conteste au-delà de la loi travail si j'ai bien compris mais bon il me semble que est-ce que c'est une convergence des luttes ? ah vous me posez des questions qui débordent de la critique des médias j'en sais rien je sais qu'un certain nombre d'acteurs essaient de faire travailler dans le sens de la convergence des luttes je sais surtout que ce que les acteurs en question se posent comme question ne figurera pas au journal télévisé de 20h ou même sur les chaînes en continu qui disposent d'un temps d'antenne illimité pour passer en boucle les affrontements policiers mais je voudrais terminer sur les affrontements policiers puisque la question est posée et que avant que vous me déguisiez en policier deuxième question il y a un certain nombre de violences policières qui ne se justifient même pas par les consignes qui sont données aux policiers qu'on peut parfois on se montre compréhensif quand on est journaliste et peut-être nous-mêmes des policiers fatigués épuisés etc il est possible qu'ils aient des difficultés à contrôler ce n'est pas mon problème ils ont des armes à feu bon mais vous avez une comptabilité de la préfecture du police du nombre de policiers blessés au cours des affrontements alors on l'a mais dans l'heure qui suit les organisateurs sont beaucoup plus mal organisés on n'a jamais le nombre de manifestants blessés on ne connaît même pas la gravité des blessures bien sûr quand il y a un CRS qui s'est brisé le crâne dont la vie risque d'être mise en danger ou un manifestant qui a un oeil bon ça on le sait parce que c'est très grave mais policiers blessés c'est vague mais enfin on connaît le chiffre est-ce que les journalistes enquêtent sur les blessures qui ont été infligées gratuitement pour utiliser ce terme un peu stupide qui ont été infligées gratuitement à des manifestants voilà et quand je dis parce que moi je me situe du point de vue de l'information c'est ça qui m'intéresse au titre de la critique des médias à titre personnel j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt je me dis voilà voilà des informations et des enquêtes qui ne sont pas menées et je suis convaincu que même dans les chaînes de télé et les chaînes de radio les mieux contrôlées où les rédactions sont en la botte où il y a un taux de précarité qui fait que les jeunes journalistes essaient tout simplement de garder leur stage ou de terminer dans de bonnes conditions leur CDD avec peut-être une petite chance d'en avoir un renouvellement ou d'en trouver un autre six mois plus tard dans un autre média il y aurait énormément de jeunes journalistes peut-être pas une majorité mais un nombre significatif qui auraient envie d'essayer d'enquêter sur ce genre de questions pour prendre cet exemple très récent qui est un exemple d'actualité Alors pendant que vous éclaircissiez un petit peu la voix vous trouvez que les journalistes n'enquêtent pas d'une façon équitable sur la violence est-ce que vous trouvez que les journalistes ont fait un travail extraordinaire sur les agents provocateurs qu'il y a dans les manifestations Pareil Qu'est-ce qu'un agent provocateur ? Oh bah c'est tas de choses c'est d'abord il faut le dire c'est d'abord des policiers en civil bien qu'ils portent le brassard police Non même pas ils portent pas là Non mais dans certains cas ils portent le brassard j'en ai vu une image bon mais on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus ils portent le brassard police c'est légal et puis un badge de la CNT au bas de la jambe Ouais Il faut bien ce qu'il y a moufflé Oui ça c'est de la provocation comment vous voulez que j'appelle ça ? Où est-ce que ça va nous emmener tout ça Henri Malheur ? Ah j'en sais rien du tout moi je suis pas prophète et Acrimen n'est pas une association de prophètes c'est une association sans prophète ni gourou donc il n'y a pas de prophétie à faire mais on portait un jugement sur l'état du journalisme simplement si de notre conversation on pouvait retenir ça journalisme de commentaires qui a tendance à écraser le journalisme d'information journalisme d'information qui a tendance à être plus politicien que social journalisme d'information où l'investigation celle qui parfois vire dans le spectaculaire je ne dis pas que tout est bien dans ce qu'on appelle le journalisme d'investigation il peut très bien y avoir une culture du scandale pour le scandale qui a des effets de dépolitisation qui sont tous aussi graves que le silence comme le mirror qui va écouter des messageries téléphoniques voilà par exemple il y a des façons d'investiguer où on provoque le scandale on fait des coups on cultive le spectaculaire tout n'est pas indiscutable dans ce que j'appelle provisoirement puisque tout journalisme devrait être d'investigation c'est évident dans sa définition même bon mais ce qu'on appelle généralement de façon courante le journalisme d'investigation et un journalisme qui est un journalisme d'enquête sociale pour ne rien dire de l'état de l'information sur les questions internationales et économiques et économiques mais enfin là on a quand même les chroniqueurs libéraux qui tous les matins vous déversent la soupe du jour alors on a vu récemment un groupe de journalistes se sortir les doigts du cul en créant le comité Orwell qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ! Qu'est-ce que j'en pense ? Moi ce que j'en pense c'est un propos individuel je sais que il y a un copain d'Acrimet qui chifie leur activité avec délectation Des noms Des noms ? Hein ? Qui chez vous ? Oh non mais vous avez peut-être remarqué que comment dire la première page de notre site ne fait pas apparaître de signature Tout à fait Et même si les articles sont signés parce qu'aujourd'hui on va être accusé je sais pas quoi d'entretenir la clandestinité Mais c'est très facile de vous joindre il y a un numéro de téléphone ça a pris 7 minutes de vous avoir Mais chacun de nos articles est considéré comme un article qui engage notre association Alors évidemment il n'est pas discuté par l'ensemble des adhérents ça sera impraticable mais l'ensemble des adhérents ont le droit de dire là vous nous avez engagé au moins a posteriori en déconnant ça ils peuvent le faire et ils devraient le faire plus souvent d'ailleurs Bien Donc ce sont des articles qui sont des articles d'une association qui engage une association donc le copain en question qui se préoccupe avec délectation Il parle non de l'association Ça n'a aucune importance c'est l'association Donc le comité Orwell Écoutez c'est Allez on va faire un deuxième écran d'amabilité ou de sourire sarcastique Allez Voilà des journalistes qui font un comité pour défendre le pluralisme Très bien Moi je trouve tous les comités qui défendent le pluralisme surtout dans l'état où ils se trouvent c'est une très très bonne idée et qui se posent en victime je simplifie d'une censure qui fait qu'on ne les entendrait pas Une police de la pensée Voilà Mais le problème c'est qu'on les entend partout Tous ? Peut-être pas tous Enfin on va pas me dire que je retiens quelques noms parce que c'est pas moi qui ai suivi cette affaire que Eugénie Bastier ou Natacha Polony soient privés d'antennes de paroles de conditions d'expression etc. fassent partie des minorités opprimées S'il s'agit d'une minorité parmi les journalistes disons que c'est une minorité parmi d'autres Il y a plein de minorités parmi les journalistes Enfin il faut l'espérer Il y a la minorité des journalistes précaires qu'on n'entend jamais Il y a la minorité des journalistes même d'extrême droite qu'on entend peu enfin beaucoup quand même Il y a la minorité des gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche de gauche Il y a la minorité des journalistes qui voudraient faire un travail de journaliste et pas de commentateur Donc le pluralisme ce comité pose en victime d'une défense du pluralisme mais d'un pluralisme quand même un peu riquiqui c'est-à-dire de la minorité qu'il représente peu ou prou même s'il peut y avoir une certaine diversité parmi eux Et vous ne pensez pas que c'est une pointe de diamant pour un petit peu ou une pointe de diamant ou un bouclier pour protéger un petit peu ou pour lancer une dynamique de précaire relève la tête Non Non Vous avez vu notre interview de Natacha Polony ? Je ne l'ai pas vue J'ai regardé le début pour voir quel genre de job vous faisiez On ne fait pas de job là Oui Non mais Dès qu'on touche à son activité il devient susceptible Ce n'est pas mon activité On n'est pas journaliste on fait ça tous gratuitement Ce n'est pas un job c'est une activité C'est un hobby Ou un hobby On adore mettre les doigts dans les cerveaux des souris Bon Et donc je n'ai pas regardé dans le détail J'ai vu simplement qu'ils avaient organisé un débat où participait la crème ou une partie de la crème des éditocrates que l'on entend que l'on voit que l'on lit à peu près partout Bien Ce n'est pas ça le pluralisme Non mais si je peux me permettre moi qui ai été invité à cette ouverture de colloque vous avez vu qu'on a un petit peu des personnalités atypiques C'était certes tenu par et organisé par des journalistes qui n'ont pas besoin de visibilité par contre le public avait la parole d'une façon très acide et le public a pu s'exprimer et transmettre des choses aussi à cette garde prétorienne de l'information Donc je vous trouve quand même un peu dur Moi je n'ai même pas dit garde prétorienne de l'information Je garde l'expression elle est quand même intéressante Bah oui vous avez dit garde prétorienne de l'information Écoutez Je vais vous donner un exemple et un seul pour commencer Vous savez combien de fois Acrimed a été invité en 20 ans dans un grand média C'est où ? Ah non ça c'est faux Deux ? Une fois Une fois Quel était le média ? C'était une émission de ce soir ou jamais qui est déjà une émission disons atypique bien où l'un des membres de notre association a été invité je ne me souviens plus exactement quel était le thème de l'émission et où nous avons accepté d'aller parce qu'on est très exigeants tout simplement parce que c'est une émission dans laquelle les conditions d'expression sont à peu près convenables c'est à dire que chacun des il y a peut-être beaucoup trop de personnes sur le plateau mais chaque personne qui est sur le plateau dispose de plus de 30 secondes pour dire ce qu'il a à dire On est bien là non ? Ouais là c'est formidable on va faire un 6h D'accord vous trouvez qu'ils auraient dû vous inviter ? Non je pense que c'est un symptôme C'est un symptôme ? Oui Écoutez on existe depuis 20 ans on dispose d'une audience relativement significative même si elle est minoritaire C'est pour ça que j'ai du moins la communauté a décidé Voilà nous ne répondrions pas à toutes les invitations nous avons nous sommes fixés un certain nombre de règles Pour survivre au milieu de ce Oui parce que comment dire la contestation quel qu'en soit le contenu la forme et l'origine peut très bien être transformée en produit médiatique comme les autres On n'a pas envie d'entrer dans le cirque médiatique comme une information de faits divers vous voyez vous avez le fait divers telle copine ou tel copain d'ACRIMED a eu droit à ses 30 secondes sur BFM TV Voilà on n'est pas nous dans la situation si vous voulez Vous prenez du recul vous regardez le temps Mais non comment dire on peut tout on n'est quand même pas sectaire on est intransigeant mais pas sectaire c'est une petite nuance C'est une qualité que nous partageons Voilà Qu'un représentant que des travailleurs en lutte en lutte essaie de se saisir d'un micro quand on accepte de lui tendre pour essayer de faire connaître les motivations de sa lutte ça va de soi qu'un parti politique qui juge utile de présenter des candidats à la présidentielle il ne va pas s'amuser à boycotter les émissions les interviews matinales de France Inter ou d'Europe 1 ou de je ne sais pas quoi bien sous prétexte que l'intervieweur est à sens unique Bon parfois c'est difficile parce que quand on doit aller à une interview avec El Cabache et que l'on sait que c'est un des historialistes les plus partisans qui soit depuis maintenant des dizaines et dizaines d'années il faut avoir les reins solides pour accepter ce théâtre là mais on peut comprendre qu'un parti politique bien en campagne nous on n'est pas dans cette situation là on n'a pas besoin d'une visibilité médiatique à tout prix on n'a pas besoin de se tirer une balle dans le pied on n'a pas besoin de tenir des propos simplistes que l'on dira simplistes parce qu'on nous a accordé 30 secondes pour les énoncer même là même là regardez on dispose d'un temps d'expression très long mais on balise des questions tellement nombreuses bon j'accepte j'accepte la loi du genre je ne sais pas un reproche que nécessairement ce qui a pu être dit sur chacune d'elles était nécessairement simplifié bien alors vous imaginez un micro-trottoir qu'est-ce qu'Akrimet pense de la dernière décision du CSA l'avantage avec internet c'est que ah on dispose d'un temps on dispose d'un temps mais surtout maintenant avec internet on a des communautés et ces communautés s'endurcissent grâce je vais dire avec nos interviews notre communauté arrive à ce que vous avez dit va se recouper dans une autre de nos interviews c'est-à-dire l'arborescence de nos interviews fait émerger une connaissance globale c'est-à-dire que même si on balaye large comme on a plus de 35 heures d'interview notre communauté pioche et arrive à se forger son esprit critique oui je risque une hypothèse vraiment je le fais à titre personnel parce que malheureusement nous n'avons pas encore eu le temps d'en discuter collectivement il y a deux risques dans le développement des nouvelles technologies dont on a peu parlé finalement le premier c'est une fragmentation considérable des sources d'information alors on peut se dire le journal télévisé de 20 heures à l'époque de l'ORTF où il existait une seule chaîne de télé bon d'accord c'était pas fragmenté mais c'était pas enthousiasmant et on peut pas dire non plus que c'était franchement pluraliste diversifié bien mais là il y a une telle fragmentation de l'offre une telle fragmentation des supports que une telle diffusion de l'information soumise à des algorithmes qui sont des algorithmes d'audience qu'il y a une déperdition de l'information tout à fait considérable c'est-à-dire qu'on ne sait plus ou on sait de plus en plus difficilement sur qui sur quoi les gens s'informent parce que nous on continue à penser que parce que ce sont les chiffres que la fréquentation des journaux télévisés de TF1 et de France 2 le soir sont de l'ordre je connais je sais pas la mémoire des chiffres mais de plus de 10 millions c'est pas tout à fait l'audience d'Acrimed et c'est pas encore tout à fait la vôtre bon ça vient ça vient j'en suis sûr je vous le souhaite bien bon donc fait partie d'une alliance de blogueurs qui fait plus de 5 millions de followers oui oui mais c'est des 5 millions de followers donc c'est des troupes qu'on peut lever et envoyer sur un ministère ça si si croyez nous on l'a déjà fait on verra on va vous interviewer tiens chic un jour on vous interroge mais à visage masqué ah oui on peut accepter ça marche je relève le défi avec 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 un casque et un mouchoir sur la figure un masque de François Hollande il y a un problème de fragmentation je voudrais juste terminer parce qu'autrement c'est des idées qui s'enchaînent les unes aux autres et on ne s'y retrouve plus du tout je vous en prie il y a un risque de fragmentation et surtout un risque pour utiliser la formule de Jacques Chirac dans sa campagne électorale de 2002 un risque de fracture sociale c'est à dire des médias pauvres pour les pauvres et des médias riches pour les riches et des médias riches pour les riches et c'est pour nous vous voyez on a un regard critique quand même sur ce que l'on fait c'est pour nous un problème regardez nous on fait un média riche pour les pauvres il faut vérifier quand vous voulez il faut vérifier franchement vous ne pouvez quelle que soit votre activité vous ne pouvez pas réaliser aujourd'hui avec les grands matières par exemple sur l'information internationale c'est faux ah bon ? on a suffisamment de contacts à l'étranger on a le don d'ubiquité des copains reporters de guerre qui sont sur le terrain que ce soit en Afrique que ce soit en Arctique en ce moment j'ai deux potes reporters de guerre en Arctique que je connais personnellement je ne peux pas rivaliser non mais par contre je peux bien attaquer j'ai des copains qui vont à Washington si vous pouvez enfoncer un coin même un gros coin tant mieux bon mais le risque global existe quand même tout à fait c'est à dire direct matin pour les gens qui travaillent et qui le prennent au passage avant d'aller au moins en région parisienne prendre le pont la plebe la plebe se sert à la brode voilà et puis par un peu d'autodérision le formidable magazine d'acrimède médiacritique bien diffusé à exemplaire ou le monde diplomatique qui a au moins une durée d'usage importante parce qu'il faut un mois pour le lire donc c'est parfait mais ni les acteurs du monde diplomatique ni nous-mêmes à un moindre degré nous sommes totalement dupes de comment dire du fait qu'on appartient quand même au club de ceux qui sont relativement richement dotés soit du point de vue culturel soit du point de vue social soit du point de vue militant c'est à dire qu'ils ont des formes d'engagement qui les font participer à la vie sociale politique etc voilà et là les rapports de force sont peut-être je vous dis tout à l'heure que je voulais pas être prophète mais les rapports de force sont peut-être en train de se dégrader considérablement il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de fatalité c'est pour ça que nous définissons outre la question du CSA puisqu'on a on a émietté toutes les questions d'autres propositions sur la transformation des médias quelles sont-elles à part ça invitez-moi à nouveau on va passer à la dernière question parce que ça fait pratiquement une heure qu'on tourne c'est vrai je vérifie je m'ennuie pas avec vous c'est bon merci nous non plus la dernière question qu'on a l'habitude de poser sur notre chaîne YouTube c'est donner un conseil pour les jeunes générations c'est même pas une question c'est un commandement attendez c'est un conseil ou un commandement non nous on vous on vous demande ah vous me commandez de donner un conseil on vous commande Henri Malheur je veux nous exigeons un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose qui va être immortel impérissable c'est à dire que même après votre mort on va vous retrouver je crois que vous ne vous attendez pas à la réponse mais c'est la seule si si ne vous inquiétez pas on a eu des réponses de fou je vais vous dire conseil aux jeunes générations nous savons très bien que vous n'êtes pas riche et que vous êtes socialement très souvent mal portant mais participer à la souscription d'acrimen nous avons besoin de 60 000 euros pour pouvoir poursuivre notre activité et puis de temps en temps quand vous avez le temps lisez ce que nous écrivons vous voulez rajouter quelque chose merci merci Henri Malheur au plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021